bien merci bonjour à tous et à toutes j'ai sali les congolais des états génus d'amérique les ressortissants de la république démocratique du congo vivant au pays de donald trump je vous salis parce que aujourd'hui vous avez le nouveau président de la république des états génus d'amérique qui est revenu encore aux affaires est ce que donald trump va toutefois essayer de continuer sa collaboration alors la politique de joe biden ou alors il va changer les politiques mais toutefois là je suis en train de saluer également les congolais qui vivent au canada qui vivent à paris à marseille à bordeaux en belgique à la hollande au niveau de de l'allemagne j'ai sali la congolais banso baie basaline afrique du sud bozaline à mésopotamie n'a pas si vous n'ont beauté sans oublier celle que nous aimons beaucoup une personne je crois qu'il est oublier sa imbote la mikolais a croya alors j'ai suivi messieurs mara bobola tozaliwana ponako informé mino après la visite de ministre des affaires étrangères rwandaise à goma une délégation de m23 attendue à kinshasa dans les jours à venir voilà ça c'est le premier sujet de rossolo la deuxième si je te rossolo la la richie demande à la rdc et au président félix sétiseké dit d'accélérer l'application sur les meurs les moratoires de la peine de mort là c'est le pays notamment des poutunes n'est ce pas qui demande au président de la république d'accélérer le mécanisme alors le procédé sur l'application de peine de mort dans notre pays pourquoi la récit a-t-elle demandé à ça est ce qu'il y a encore elle encore secret il y a encore une chose qu'elle a ici n'a pas voulu dévoiler voilà pourquoi elle veut passer à travers cet accord mesdames et messieurs autre sujet je pense que après sa disculpillation voilà nicolas kazadi promet alors promet alors de poursuivre toute personne qui l'ont qui l'ont qui l'ont alors insulté critiqué et parfois aussi à tort ça veut dire qu'après sa notification nicolas kazadi pense qu'il est important de porter plainte à toutes ces personnes là les journalistes les communicateurs tous ces mondes là qui l'ont critiqué pour l'affaire des fourrages et de la padère et le défaire devant la justice je vous souhaite tous une bonne écoute de notre analyse politique économique sociale et sécurité et là je nous amène directement dans la guerre dans l'est de la plus démocratique du congo après la participation il ya ministres il ya affaires étrangères à ma camo et tali a donc la niveau il ya goma du sonyau surtout mon à kiné ministre il ya affaires étrangères ayama qui est avec honneur mayam biais naba saliba amine à la police d'amoni gouverneur militaire chez moi mais à nord qui voient à la qui n'a moins les éléments de la police il ya sécurité en tout cas moi personnellement l'analyse normalement je crois que c'est est ce que ce n'est pas ça déjà la voix des dialogues que le chef de l'état a ouvert est ce que les faits que ministre affaires étrangères mayam biais naboma est ce que les alli la voix telle que le chef de l'état a ouvert pour narko nukako solo là non seulement avec les rwandans mais aussi avec le m23 pourquoi parce que une délégation ya rwanda ou esali composé nabane non nabatu ya m23 basali entendi na kinshasa dans le jour a veni la délégation rwandaise bakoya na kinshasa awao après que ministre affaires étrangères à kenena goma basse lola pendant que l'andela magambo et ali cesse l'effet batale évaluant son ango banani basaliko violet banani basaliko continue go violet et puis batala quels sont les conséquences positives ya magambo et ali cesse l'effet ou etats-unis d'amérique maluca qui d'amérique pardon maluca qui en basaliko lukako imposé entre les fardessez mais également avec le m23 mais d'un côté le m23 mabou est co respecté à l'eau mais le même m23 basaliko lbaye ke mikoli zako ya une délégation composé nama responsable m23 basal tandis na kinshasa peuple congolais place aux alis aux années etats-unis aux alina bionosez aux alina belgique aux alina chine max pouvait nous aider aux alina chine sachez-le que dans les jours à venir dans les jours à venir une délégation de m23 basaliko zala na kinshasa mais est ce que cette délégation viendra à kinshasa pendant qu'on coûte lana chef de l'état pour l'agilité soumouina pendant qu'on coûte lana ambassade ya etats-unis ou yu akrédité na kinshasa ou bien bako ya tourisme landa s'il vous plaît au mouni ya ngotan ou ton lbaye ke na politique ezali toujours important ya kozala pemben ya roua ya ko pesa mo kozima kanisi ya ki toko tango chef de l'état lbaye ke akontrolaka jamais jamais alors aussi lontan ke ya kozala président république démocratique du congo avec le m23 biso tomona ki ke ezala ki kanda ezala ki émotion ezala ki alors déception ya ko mona makamonyo so kagame a sali chef de l'état mais la le m23 ba annoncer dans les jours à venir ke baza ko ya na kinshasa bako tana nani na chef de l'état je nous rappelle je nous rappelle une chose lorsque les chefs de l'état a été élit les 15 janvier 2010 il a subi non non il a il avait fait ce qu'on appelle la prestation du serment les 24 janvier 2000 2000 109 il y avait une délégation m23 ici a kinshasa oui délégation m23 ba zaki na kinshasa hôtel ikoutu babanda yko vanda na go na kinshasa ezala ki hôteli ya james kabarebe tango mouze ayaki na kinshasa alors président de la république james kabarebe baza ki bambongwebele il avait trouvé une parcelle ici a gombe il a construit un hôtel et cet hôtel de place au yu délégation ba m23 ba van dakana kinshasa tango boyo kakae ki m23 a kinshasa certainement c'est vrai ils étaient à kinshasa mais malheureusement ils n'ont pas été récits par le chef de l'état pourquoi chef de l'état ya maga bangote la première raison c'était que les m23 exigeait un nombre important du membre du m23 auprès de ceinture de sécurité de félix et isekedi et en dehors de cela les m23 demandaient à ceux qui n'ont pas besoin d'un gouvernement n'ont pas besoin d'une police n'ont pas besoin d'une armée n'ont pas besoin d'une pétain il y a un généraux il y a un colonel il y a un majeur et c'est comme ça que les chefs de l'état a mona qui est que l'agenda du m23 et zaraka agenda et malam t raison pour laquelle les chefs de l'état avaient refusé toute audience officielle du membre du m23 vivant ici à kinshasa après son élection en 2019 les présidents n'avaient pas accepté alors de recevoir la délégation du membre du m23 mais là parce que la guerre dans l'est continue alors yako panza yako boma yako kata la délégation du membre du m23 s'annonce encore à kinshasa chers compatriotes est ce que les alli important que chef de l'état a yamabato yoyo bazako boma bande konabissona est est ce que ça est important que tisekedi a solo dans le m23 est ce que ça est important que les chefs de l'état a discuté dans le m23 alors que chef de l'état a yébi aro bien que les gens qui sommes la terreur les gens qui s'aiment la barbarie les gens qui s'aiment les hostilités les gens qui tuent qui piquent qui s'y exploitent et qui font des gros dos qui tapent la poitrine en ce qui concerne les problèmes de l'insécurité dans l'est ce sont les membres du m23 mais lorsque le m23 bazali a annoncé qui nicoleza kouya bakouya la kinshasa n'a ébité est ce que le président andimi koukoutana n'a battu à m23 chers compatriotes est-ce que binoboza d'accord que les chefs de l'état a solana m23 parce que la ministre d'abago et affaires étrangères à rwanda quand je parle de ministre des affaires étrangères du rwanda ça veut dire qu'il est aussi les ministres des affaires étrangères des membres du m23 parce que kagame est en train de soutenir les m23 et lorsqu'il ya un ministre qui est envoyé par messieurs kagame de venir à goma afin de participer à une commission d'adoc nous pensons que ces ministres représentent non seulement les rwandais mais ils représentent aussi les membres et m23 parce que le m23 sont soutenu par kagame et dès lors qu'il ya un ministre qui est venu au congo et à goma ça veut dire que ce ministre là est là pour les intérêts du membre du m23 et c'est qu'il ya kagame mais chers compatriotes lorsque les chefs de l'état a l'objet qui a koussolo laka jamais 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 alors pas le bandit du m23 c'est par rapport il ya comportement hypocrite ou les alli ya batombo qui a m23 c'est le même ministre oyo aboyaki il a dénoncé que les m le rwanda n'a jamais accepté alors de signer un protocole d'accord notifiant ou alors donnant lier sur les retraits du troupe du m23 dans la partie est de la république démocratique du congo c'est le même ministre qui a néi et qui a remis en cause les propos de notre première dame et premier ministre judith et toulouka soumouina au niveau de la belgique afin que les congolais le monde entier la communauté internationale sache que les m23 était prêt avec monsieur kagame de retirer de se retirer sur le sol congolais et ça va créer je pense qu'il y a une confusion totale dans la communauté internationale il ya eu certains congolais qui étaient d'accord content d'attendre que les m23 et mais c'est qu'un gamme et se sont entendus de se retirer sur le sol congolais mais le ministre lorsque la première dame a tenu de tels propos a annoncé cela la face de la communauté congolaise vivant belgique mais également la communauté internationale là le ministre des affaires étrangères a dénoncé que les gouvernements rwandais avec le régime de kigali n'ont jamais alors signé un protocole d'accord sur les retraits des troupes du rwanda sur le sol congolais et d'un cesser les faits entre les m23 ainsi que les forces loyalistes ou régaliennes ou régaliennes si vous voulez bien de la ville de kinshasa ainsi que de la république démocratique du congo des fardes c'est alors à wati c'est qu'elle dit déjà à wawa et allez déjà coup pas sur l'anze là que tu sais qu'il ya d'un coup on dit ma déjà coup qu'elle est consulana manani n'a pas m23 est ce que vous êtes tout à fait d'accord que le président après que les m23 babouma après que les m23 papiers avant que le m23 batouma afin après que les m23 ma violer plus des 8 millions des victimes et au yama mama baza victime ya violence plus des quatre millions de deux placés de gueule plus des 12 millions de victimes au bakoufa nama camo depuis m23 abanico est ce que les alliés importants que les chefs de l'état à sur l'anban tombo qui m23 parce que je lis quelque part dans l'histoire de guerre perdue dans l'histoire de guerre perdue il n'y a que des mots qui résument cette histoire de guerre perdue il n'y a que trop tard et les trop tard ici résume alors la pensée ou la volonté des chefs de l'état de ne pas avoir les soucis de discuter avec le m23 est ce qu'il est trop tard que les chefs de l'état disent qu'ils soient leurs échanges avec le m23 parce que le président l'a dit qu'il ne discuterait jamais jamais alors avant que le m23 au moins avant que les régimes de kigali là c'est moi qui le dit parce que quand le chef de l'état le bien qu'il a qu'on soit là qu'a jamais n'a battu à m23 ça veut dire que les chefs de l'état ouvre alors le pandore avant que les régimes de kigali au ezali ya kagame et d'ailleurs les processus de l'ouanda ezali kolobayango lorsque les ministres des affaires étrangères ya rwanda azali co signé le plan de cesser les faits de neutralisation mais également des retraits au ezali ya bah m23 ainsi que la ministre kai kwamba notre ministre des affaires étrangères ya persigné ça veut dire qu'il n'est resté que de quelques toilettage afin qu'on puisse fixer les liens l'endroit la date entre les deux chefs d'état de kinshasa ainsi que de kigali afin qu'ils poussent signer les accords pour que makambo ya bitumbaya est est-ce que vous êtes d'accord que chef de l'état à yamba délégation ya m23 na kinshasa nangao a zako se moutu moutu nangao yoyo azali kutia l'olendo nangao azali kolobayek et tisekedi c'est un tirant tisekedi c'est un des compétents et il faut à tout prix sauver la vie de kinshasa ainsi que l'assemblée de la république démocratique du congo pour asseoir ce qu'on appelle un état fédéral dont tout seul on a un état démocratique tout comme un état fédéral ça c'est selon nanga mais est-ce que vous êtes d'accord que le président de la république aya ma délégation ya nanga ya afse aya ma délégation ya m23 ba soulutani ma kenga ba wilingoma ba tuana nyoso et l'ombre de kabila va planer si la délégation dit m23 ba wilingoma kinshasa après tout c'est que cadamé à salipon a voulu milliers tisekedi comme il est mokan abiso koussa la ognon sur le kiwana est-ce que nous sommes d'accord que les chefs de l'état poussent recevoir la délégation dit m23 kinshasa moi marabobo là je pense que le chef de l'état s'était s'inscrit cet esprit s'était approprié de cette lutte afin de donner à notre peuple la paix la stabilité la sécurité mais également son droit le plus légitime sur la souveraineté mais également si l'intégrité territoriale voilà pourquoi les chefs de l'état a toujours éterré son soutien sur les fardec si nos généraux et nos militaires qui se combattent sur le front les présidents de la république est tout à fait d'accord que les exactions les hostilités mais également la violation ou alors la violence est faite sur le moment dans la partie est réplique du congo parce que cette partie regorge ce qu'on appelle un pouvoir touristique nous avons des parcs nationaux nous avons des forêts nous avons des rivières ça va attirer ce qu'on appelle les touristiques voire même les climats de l'est répidémocratie du congo c'est un climat tempéré un climat presque égal au climat des occidentaux ou alors de l'europe est ce que vous êtes d'accord que le chef de l'état puisse recevoir la délégation dit m23 à kinshasa mettez vos commentaires en bas des pages notamment il y a caméra nabiso ou alors la chaîne nabiso et tango coquille nous allons vous lire et que vous permettre nabiso de comprendre ceci nabidon mais un vrai congolais un vrai congolais n'acceptera que n'acceptera pas que le chef de l'état à yamba délégation yam a m23 et ça c'est la politique de kigali ça c'est la politique du rwanda kagame cherchait toujours à faire l'habillage cherchait à discréditer tisekedi parce qu'il a perdu en ouganda il a perdu au burundi il a perdu en tanzanie il a perdu à la zambie il est en train de perdre en angola il avait déjà perdu au congo braza ville en république centrafrique n'en parlons pas maintenant kagame est en train de créer maintenant des mécanismes comment maintenant et tout fait alors ce qu'on appelle les démarches de tisekedi en dénonçant l'agression rwandaise en mettant ni l'hypocrisie du rwanda en mettant ni la mauvaise volonté des régimes de kigali pour mettre fin des hostilités et de l'insécurité dans la partie est de la république démocratique du congo en privilégiant la collaboration le partenariat gagnant gagnant entre les deux pays et en ouvrant je pense que les frontières entre ces deux pays pour que les intérêts pour se profiter à tous les deux peuples chers compatriotes voilà information au yotouzoui pour le makambo itali makambo ya guerre ya est et yangouana c'est à vous maintenant de voir de juger et puis d'analyser d'analyser aussi d'analyser si c'est important que le chef de l'état ayant babango parce que dans l'histoire des guerres aussi les guerres ne peuvent que finir si ce n'est pas par la voie militaire ça peut aussi finir par la voie politique à travers la diplomatie mais tout m'a pas écouté aussi là est-ce que tisekedi endimikosulana kigali ou bien endimikosulana m23 parce que tigali avant la m23 alors le cola qui galère à la m23 à wassuko c'est le m23 qui veut venir à kinshasa bakoutana tisekedi c'est à vous celle où il a l'alcool à référendum topé sarabino beau voter et nous nous allons donner notre point de vie la émission surtout aux salles de répondre et pas la chèque de l'état parce qu'il ya eu kaka peuple congolais ma mini pizza alors la rissi demande à la république démocratique du congo d'accélérer ma mesi aux alis il ya peine des morts tous les bisous n'yons ce qu'est la république démocratique du congo à mes cap et à mes cap et koubi misana tiroir ma camo étali la peine des morts pourquoi pas ce que il ya trop d'habits les respects signés droits de l'homme namo karabiso d'après certaines autorités n'existe pas les respects sur les biens publics n'existe plus les respects sur ce qu'on appelle les derniers publics n'existe plus on de tourner chaque jour on viole chaque jour il ya des gens qui se croient être au dessus de la loi il ya des gens qui se croient être au dessus des pouvoirs publics il ya des gens qui se donnent le pouvoir de tenir n'importe quel promo des propos pardon de lancer les défis même contre les présidents de la république alors la russie à monnaie qu'ils alliés important pour la cousine à la république démocratique du congo accélérée par mécanisme pour la croix soit mesi ou à la peine des morts mais qu'est ce qui se cache derrière la démarche de la russie pour demander la république démocratique du congo bâme et kako appliquer accélération ya application si l'appel des morts ou la loi sur les murs le moratoire sur la peine des morts est ce que ceci n'est pas un signal fort que la russie est entrée notamment de signer un accord militaire avec la république démocratique du congo parce que si on signe ce qu'on appelle les moratoires sur la peine des morts ça veut dire que motoua yibi motoua bomi motoua yibi mbongwe aleta motoua yibi kayanka aleta bako zwaye bako tchelikolo ya engalangala engalangala pas dans ce coup bako kende ko bomae ko pandre alors chers compatriotes lorsque la russie a zako seng nabiloko yu c'est pas ce que peut-être dans le jour à venir il y a une série de proteste de de signatifs des accords entre la russie et la république démocratique du congo pa mbate basodande bako bandasuko ko sammo salawana o yibi ba matso likolokouna ba bomiyo o zumbongwe aleta ba matso likolokouna ba bomiyo et je pense que la russie a zali na sima ya koussa lelok moya bono les chefs de l'état a déterminé mais malheureusement la belgique la france des occidentaux baso lignaté doit appliquer peine de mort parce que la plupart des rebelles la plupart des rebelles ba 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 salagnoso ce sont des gens qui collabore bien avec ses pouvoirs occidentaux est ce que ceci n'est pas un signal fort de la part de la russie et la république démocratique du congo de mettre en place ce qu'on appelle une série des protocoles des accords sur les accords militaires les accords de sécurité les accords de paix mais également les accords de la valorisation de nos matières premières parce qu'elle réussit à sa la reproduction de l'eau qui bel est la russie produisent aussi le sucre le bleu le maïs le riz bilo que bel est alors ce qui tout signé ma série à ma protocole d'accord wana et qu'on permettrait que mokanabiso tozwa bilo kouwana et permettrait que le peuple congolais à vivre malam nous avons besoin ya kouzwa ba accord ya modèle ou yoyo tozana besoin ya kouzwa ba accord ya l'okoutate voilà la russie qui passe maintenant à vitesse supérieure à sengi na felix et tisekej ba appliquer peine de mort moi je crois qu'il faut pas appliquer en go soki katar la chine le dubaï bambokana les émirats arabes ni oboyo kaka que nous tous nous envions aujourd'hui ce sont des pays ou yoyo baleka nabai tapouana ou yobandima ke motoyibi bakati ou matoui et quand vous voulez même et 7 dollars de peuple congolais on vous coupe les oreilles vous voulez encore on vous coupe les nez vous voulez encore on vous coupe les bras vous voulez encore on vous coupe les mains voilà ce que l'ariste est en train de demander est ce que les alli nini moco ya malam alors je crois que tous à l'écoutent et moi mba ou pesa parce que les l'eau tous à la main problème ya l'outilie qui sont vous comprendrez nous avons un problème ya l'outilie qui aura alors je vous avez annoncé que l'ancien ministre des finances nicolas kazadi il a été je peux dire critiquer de tous sens ça c'est ce qui est permis dans une démocratie participative et représentative la liberté d'expression existe toujours mais la liberté d'expression ne devait pas ne devait pas être synonyme de libertinage ou du libertinage ça veut dire que les individus les citoyens dans une contrée dans une localité dans une cité dans une nation dans un pays ne peuvent pas se donner en les privilèges les prérogatives détenir certains propos qui ne cadrent pas avec la réalité l'ancien ministre des finances il a été critiqué il ya mon bien aimé que je connais bien je connais bien il a critiqué le ministre des finances mon bien-aimé mon bien-aimé israël moutoumbo que j'y cite son nom que dieu vous bénisse c'est mon bien-aimé mais en critiquant en dénonçant les détournements sur les projets de l'apadère et de forage est ce que israël moutoumbo et d'autres journalistes et d'autres communicataires d'autres personnes qui les critiquaient avec les précisions en chiffres en date mais également de la saison sur les projets de détournement notamment sur le projet d'installer les lapadères ainsi que les forages pour notre population parce que là le ministre honoré l'honorable au nicolas kazadi vient d'être disculpé la disculpération de nicolas kazadi justifie aujourd'hui que nous sommes vraiment dans un état des droits et que celle des droits ne peut qu'être appliquée sur les individus et que l'état des droits doit être désormais une juridiction un pouvoir sur lequel tous les individus toutes les institutions devraient être soumises en dessous de la volonté et de pouvoir de rigueur de ce qu'on appelle la justice là le ministre est notifié après que ses avocats pour se mener des démarches après aussi que lui-même est pour se présenter je crois que plus de deux fois auprès de la cour de cassation sur le procureur près la cour de cassation firmé vommé l'honorable nicolas kazadi s'était toujours présenté là bas et les dossiers a suivi son cours normal il ya une instruction au niveau des au niveau du parquet près la cour de cassation et aujourd'hui après que le juge insu que d'autres responsables dans ce domaine ont compris que nicolas kazadi n'était qu'un innocent il n'a jamais été de près ou de loin pour pouvoir détourner les derniers publics sur les projets de la padère ainsi que des forages notre peuple a besoin de l'eau notre peuple a besoin des éclairages publics notre peuple a besoin de l'électricité mais comment nous allons donner à ce peuple c'est des besoins sociaux et économiques comment nous allons donner à notre peuple c'est des besoins primordial mais c'est nécessaire qui est pas la volonté politique est ce que la 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 l'essence de nicolas kazadi d'empêcher que l'argent ne sort plus en dehors de 75 millions ou 68 millions de dollars qui étaient sortis pour acheter de la padère ainsi que d'aller installer les projets de forages à notre peuple quand il a compris que cet argent qui était sorti pour la première fois n'avait pas fait son travail Est-ce que Nicolas Caz avait commis un péché De refuser, de sortir encore L'argent pour la deuxième fois Parce que ce groupe là, comme lui-même Il a dit, qu'il a Récis tout simplement A faire ce qu'on appelle Le renversement De ce processus De mafieux Parce que c'est un groupe de mafieux Ils sont habitués à prendre l'argent Des derniers publics A travers les faux projets Avec les projets machiavériques Avec les projets sorcelleriques Le chef de l'état Vait donner de l'eau A son peuple Le président de la république Il est déterminé afin que l'électricité Pousse être permanente Auprès de notre population Mais en réalité, ils sont en train de monter Des projets pour pouvoir détourner Les derniers publics Si le ministre des finances n'est pas du tout efficace N'a pas la rigueur Et c'est comme ça que l'argent se dilapide Dans l'espace et dans les heures Nicolas Kazali a été notifié Il ne sera plus l'objet D'une poursuite D'une interpellation De la part de la justice D'autres personnes ont dit Nicolas Kazali a coopéré avec la justice Nicolas Kazali a corrompu La justice congolaise Nicolas Kazali a corrompu Les instances judiciaires Dans notre pays Mais je vais commencer d'abord Par dire que Si Nicolas Kazali avait corrompu Aurait corrompu la justice Est-ce que Nicolas Kazali avait aussi Corrompu les chefs de l'Etat ? Parce que le président avait dit Non seulement que c'était un père de famille Parce qu'on le critiquait parfois aussi A temps, à la longueur des journées Mais Nicolas Kazali a réalisé Beaucoup de choses Que la plupart de nos assiettes Ministres des finances N'ont pas pu réaliser Lors de leur passage A la tête du ministère des finances Les Congos Nous avons besoin des valeurs Et les valeurs Que nous pouvons avoir Ce seront des valeurs Comme l'intégrité La servabilité La loyauté L'honnêteté Le respect La rigueur Le travail La ponctualité Enfin que nous puissions faire avancer notre pays Les taux de la pauvreté A augmenter A atteindre son paroxysme Dans notre pays L'insécurité qui sévise Aujourd'hui dans la partie Est répidémocratie du Congo Nous avons des problèmes Des étudiants Les universités aujourd'hui Produisent Ce qu'on appelle Les cerveaux vides Les étudiants Qui finissent les études Aujourd'hui N'ont pas les capacités De réfléchir En fait De donner des solutions Équitables Et vraies A notre population Notre société Aujourd'hui A des séries problèmes Qui demandent A ceux que nous Poussons avoir Des intelligences Et ces intelligences Nous pensons Que Nicolas Kazali Est parmi ces gens Vous allez me dire Non Nicolas Kazali M'a corrompu C'est faux Nous avons A les rencontrer Une fois Lorsqu'il était Ministre des finances On a compris Que c'était Messier Qui avait la volonté De servir de la république Nicolas Kazali N'a pas détourné Là où il était Partout Au Togo Nicolas n'a pas détourné Aux Etats-Unis N'a pas détourné En France Et Nicolas Kazali N'a pas détourné Fassons que le Congo Doit devenir grand Et le Congo Doit aller en avant Mais pour que nous Poussions avancer Nous devons avoir Des valeurs Les valeurs Comme les valeurs Des tisekédismes Les chefs de l'état Retirent Toujours son soutien Vis-à-vis De ceux qui servent La république Dans le sens Du respect Mais également De l'honnêteté Mais également De la vérité Nous avons besoin De ces gens Les présidents De la république Ne peuvent pas Collaborer avec Des mafieux Avec des frappés Avec des chocolats Ainsi que des volets Lorsque nous Nous envions Les émirats arabes Unis La Chine L'Inde Le Brésil Tous ces pays Là qu'on appelle Les pays émergents Et les pays Les plus avancés Tels que les états unis Les canada La France L'allemagne Vous pensez que Ces gens là Sont arrivés là-bas Parce qu'ils étaient Des allemands Parce qu'ils étaient Des français Parce qu'ils étaient Des belges Non Parce qu'ils ont La couleur blanche Non Mais c'est parce Qu'ils ont mis Ce qu'on appelle La volonté politique Ils ont mis Le patriotisme Ils ont mis en avant L'intelligence La métaphysique aussi De l'ingénierie De l'ingénierie Pardon Dans les domaines Industriels Et partout Dans la nouvelle technologie C'est comme ça Qu'ils ont pu A changer A transformer les choses Et aujourd'hui Notre pays Nous avons besoin De ces gens Les congos Nous dépendons seulement De ce qu'on appelle L'économie extractive Notre économie C'est une économie Basée sur la transformation Des matières premières Afin que nous Poussions changer Les choses En augmentant Les produits Intérieurs Brits On ne peut jamais Avoir le développement Dans notre pays Si nous n'avons pas Les industries Capables De transformer De transformer nos matières premières Et de donner Des possibilités A notre peuple Afin de vivre bien La population Congolaise Vive sous le seil De la pauvreté De l'insécurité De ce qu'on appelle Des inégalités sociales Alors le président Le président de la république Est toutefois déterminé Donc nous félicitons L'honorable L'honorable Nicolas Casali Pour sa notification Aujourd'hui Il est libre Il dit Il y a des choses Qu'il ne peut pas Faire Parce que ça lui prendra Du temps Et des moyens Financés C'est de poursuivre Alors Ce qu'ils ont acquis Tous ces journalistes Là Nicolas Casali Vous a pardonné Nicolas Casali Vous a pardonné Parce que c'est la justice Qui élève une nation C'est la justice Qui doit développer Cette nation Et Nicolas Casali A dit Qu'il n'a pas assez De moyens Il n'a pas aussi Le temps Afin de vous poursuivre Donc vous en a chance Alors Congo Airways Annonce Les reprises Ou alors La reprise De ces vols Commercial Ou commerciaux Je crois Qu'à partir Du 10 novembre Ils attendent Leur avion Qui va venir Je crois Que de l'Europe Pour qu'ils Poussent Reprendre les activités Le DG De cette entreprise Norbert Sengamal Qui est en déplacement Au niveau De Paris Au niveau De la France En fait De changer Avec les partenaires Notamment De Airbus Et d'autres compagnies Et vont Dans le domaine De l'aviation Dans les transports Aériens Qui étaient Des gens De retour Ils pensent Qu'il est important De pouvoir Rélancer Le projet Sur la relance Des activités Au sein De Congo Airways Alors cette fois Si nous pensons Que nous devons Remercier Les chefs De l'état Pour son implication Personnelle En fait De voir Que cette compagnie Puisse se relancer Parce que Si aujourd'hui La CNSS A accepté De mettre Ses moyens Financiers Au sein Qui ont été déboursés Pour achat Des avions Le paiement Des agents Et cadres De cette compagnie Le paiement Aussi Des Des Arrivées Des agents De cette compagnie Le paiement Des loyers Mais également De d'autres taxes Mais ce que moi Je peux demander A ce nouveau DG C'est de mettre Un peu la rigueur C'est de mettre Un peu la rigueur Et de mettre Un peu la volonté De mettre Un peu Ce qu'on appelle Les suivis Que les suivis Soient permanents Et que les choses Se passent Selon le procédier Des sociétés Évoluant Dans le secteur De l'aviation Civile Mais également Des transports aériens Parce que Si vous ne mettez Pas la rigueur Je pense que Vous allez Civile aussi Le même sort Que vos prédécesseurs Mais je pense Que vous êtes Une bonne personne Vous êtes Quelqu'un Qui maîtrise bien Les secteurs Des transports aériens Et je crois Vraiment Que vous allez Faire quand même La différence Parce que Le chef de l'état Attend Revoir Congo Airways Dans les airs Le leopard Attend revoir Congo Airways Dans les airs Mais également Vos abonnés Pourquoi pas Vos clientèles Qui attendent Des revoir Que Congo Airways Puissent se reprendre Même avec un seul avion Reprenez d'abord D'autres avions Viendront Alors nous saluons Tous ceux qui nous ont Souvis C'est le jeune pasteur Pierre qui nous avait aidé A travers la réalisation Nous avons été assistés Par le nouveau Diplômé de la licence Sur l'informatique Max KBC Qui va présenter Déjà sa défense Je crois que ça sera Demain le jeudi Nous lui présentons Déjà Nos félicitations Dans les comptes De temps De Tango Koki Bien avant Nous pensons Qu'une délégation De Tango Koki Sera là Pour l'accompagner Parce que Tango Koki A enregistré Alors un nouveau Technicien Informaticien Qui va alors Venir avec La nouvelle intelligence Afin que Tango Koki Soit encore Servi Ici C'est le professionnalisme Mais je vous l'ai dit Que Tango Koki C'est le professionnalisme Moussale Salamara Bravo Et pas Déjà Nabisso Stéphane Balamoinge Franchement Vous êtes un homme De talent Vous êtes un homme Qui aime le professionnalisme Vous êtes un homme Qui aime son travail C'est ça que j'aime Avec Stéphane Balamoinge Lui il aime son travail Déjà A 7h 8h Il est déjà Au lieu de travail Déjà A 17h 18h 30h Il est déjà là Et quand vous l'appelez Déjà vous êtes Où il vous dit Moi je suis toujours Dans mon bureau Donc nous le félicitons Pour Sa volonté De pouvoir Amener toujours Les niveaux De cette chaîne Afin que nous Pouvions vous servir Les abonnés De Tango Koki Alors Je suis Monsieur Marabobola Ça a été un grand plaisir De vous servir Je vais saluer Une personne J'ai salu L'honorable clôture De Lili De Mbujumai Dans le compte De Lille des Perses L'Union pour la démocratie Et le progrès social Notre partie Chère Les partie Chère de Deo Bizoub Deo Bizoub a été Acquisé Par M. Wapanga Wapanga Qui est un simple Combattant Qui va aller Acquiser un secrétaire général Au niveau De la justice Deo Bizoub ne va pas avoir peur De cette justice Seulement que nous voulons Que la paix Et la bonne organisation La bonne administration Passez revenir au sein De notre parti politique Nous estimons qu'avec Deo Bizoub Les choses vont se changer Parce que là Je vois l'implication personnelle De Mama Marx L'implication personnelle De chef de l'état En tant que notre Haute autorité politique De référence De l'Union pour la démocratie Et le progrès social Je vois l'implication permanente Du professeur Jean-Claude Chiroumaï Qui est acquisé à tort Par Le groupe De M. Kabouya Je vois l'implication Permanente Et permanente Personnelle Notamment de l'honorable Clotilde Lélie de Mboujoumaï A qui nous présentons Nos vives félicitations Pour les travails Qui sont en train de battre En fin de voir Que notre parti Pousse se trouver la paix Mais également Que les combattants Pousse se retrouver Parce que L'IDPS doit Devenir forte L'IDPS doit avoir Les intelligences L'IDPS Doit conserver Notre pouvoir Je vous salue Et bye bye Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada